Meghan Markle a témoigné son soutien lors de la journée des droits des femmes, ce 8 mars en portant du blanc. Un geste politique qui contrevient au protocole royal. Meghan Markle continue de charmer les Anglais, et le reste du monde. La future duchesse impose son style petit à petit. Avec sobriété et discrétion, elle avance pas à pas et donne un sacré coup de modernité à la famille royale. Venue à Bermin-le-Gamme, ce 8 mars, à l'occasion de la journée des droits de la femme, la future épouse du prince Harry, qui a abandonné sa carrière d'actrice par amour, a montré son soutien à la cause en portant un pull blanc. Un vêtement si simple et pourtant si lourd de sens. En effet, le blanc a été dès le début du M-siècle, la couleur que portaient les suffragettes, femmes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Leurs manifestations avançaient comme une marée blanche dans les rues pendant des semaines avant que leur droit soit inscrit dans la Constitution américaine, comme le rappelait en 2016 le Boston Globe. Depuis le XXe siècle, nombre de figures politiques ont porté du blanc comme un symbole de soutien à la lutte pour le droit des femmes. En 2017, les femmes démocrates membres du Congrès s'étaient vêtues de blanc pour montrer leur désaccord lors du tout premier discours devant le Congrès du Président Trump. Hillary Clinton a aussi beaucoup porté de blanc pendant sa campagne présidentielle. Tout un symbole. C'est donc dans un pull en laine et cachemire blanc, signé All Saints et d'une valeur de 215 euros que s'est présenté Meghan Markle dans une entreprise qui développe des projets pour encourager les femmes à s'investir dans les domaines de la science, de l'ingénierie, des technologies et des mathématiques. Avant de visiter les locaux, le jeune couple s'est tout de même offert un bain de foule dans les rues de la ville. Meghan Markle portait un long manteau bleu marine en laine avec un liseré blanc sur le col, de la marque J. Coût à 244 euros. A sa main, un petit sac de l'une de ses marques préférées Althusara d'une valeur de 1. 330 euros. Mais voilà, cette tenue pourrait contrevenir au protocole royal. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de se positionner politiquement. Ils n'ont pas le droit de vote. C'est d'ailleurs ce devoir de réserve qui a poussé, voire obligé, Kate Middleton à ne pas respecter le dress code tous en noir lors des BAFTA Awards, le 18 février dernier, qui visait à témoigner du soutien au mouvement Time's Up qui combat le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes au travail. La jeune femme comptait parmi les rares personnes à ne pas avoir respecté le dress code et à porter de la couleur. Meghan Markle serait-elle en train de changer l'image de la monarchie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !